Oui, Rodolphe, la Clé d'Arc est une agence immobilière d'un nouveau genre et d'un nouveau concept. Bonjour Virginia Vinin. Bonjour à vous. Vous êtes la directrice de cette jeune société depuis 4 mois. Quelle est donc cette nouvelle idée pour révolutionner le marché de l'immobilier ? C'est une nouvelle idée qui est née par différents constats. Un premier très simple, c'est de voir que dans les agences immobilières classiques, très peu de personnes ouvrent la porte d'une agence aujourd'hui. Et le premier réflexe, comme tout à chacun, est d'abord d'aller sur Internet pour chercher un bien ou pour vendre sa maison. Le deuxième, c'est malgré tout, malgré un marché qui est assez tendu en ce moment par une différente crise et non la crise immobilière, on ressort quand même que les agences immobilières restent pour plus de 60% des transactions. L'acteur privilégié pour l'acquisition de notre maison. Donc, par le professionnalisme et par le gage de sérieux que peuvent apporter ces agences. Donc, j'ai simplement regroupé ces deux idées, l'Internet et l'agence immobilière, pour garder le même professionnalisme qu'une agence classique. Mais par contre, notre vitrine est sur le web. Alors, la grande question, le nerf de la guerre, c'est la commission. Quelle est-elle pour vous ? Dans une agence classique, on tourne à les autour de 5-10%. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Voilà, c'est le gros avantage aussi de cette agence sur Internet. C'est que nous n'avons pas des charges fixes que peut avoir malheureusement une agence classique. Et nous, nous tournons entre 4 et 5%. La clé d'arc, pourrait-elle devenir un réseau national ? Alors, c'est un objectif que l'on se fixait à 5 ans, en fait, de devenir un réseau national. Le premier étant déjà d'avoir une implantation locale, de se développer sur Orléans et sur toute l'agglomération, le Loiret, la région centre et faire petit à petit. Mais en restant mesuré et en gardant le contrôle pour l'instant du développement commercial de l'agence. Jeanne et la clé d'arc étaient des conquérantes, donc pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ! Merci Virginie Avina, c'est encore la période des vœux, belle année 2013. Et donc rendez-vous sur votre site laclédarc.fr. Merci. Merci à vous.